Le lavande, une légende, joli joli brillant tes yeux. C'est une plante emblématique du sud de la France dont l'odeur embaume les armoires familiales et nous rappelle le chant des cigales. La lavande, on l'adore pour ses jolies fleurs bleues, pour son subtil parfum d'été. Mais aussi, c'est un cocktail détonnant de propriétés thérapeutiques, cosmétiques. On va en parler, malheureusement, elle vient de plus en plus rarement de Provence. Alors, comment être sûr d'acheter de la lavande française ? Quels sont réellement ses bienfaits ? Comment la cuisiner ? On va tout vous dire dans ce dossier. Avec Alain Obanel, bonjour et bienvenue. Vous êtes producteur et distillateur de lavande à Chamaloc, au cœur du Dioie, dans la vallée de la Drôme. Et Caroline Gaillet, reviens nous voir. Salut Caroline ! Bonjour Maya, bonjour Thomas. Ça nous fait plaisir de t'avoir en plateau, on est râme. On rappelle que tu es diététicienne phytothérapeute et tu vas évidemment tout nous dire sur les vertus de la lavande. Alors d'abord, on commence avec cette question de Sonia qui vous dit « Je rêve de voir un chant de lavande en fleurs ». C'est vrai que c'est absolument magnifique. Quelle période de l'année est la plus propice pour voir ce beau spectacle ? Alors attendez, on va vous donner un micro parce qu'on n'entend pas du tout. Donc on va prendre le petit micro comme ça à la main. Pardon, vous n'entendez pas. Voilà. Alors vous nous disiez. Vous le mettez là et puis c'est bon. Donc vous nous dites plutôt l'été, au cœur de l'été ? Donc les meilleures périodes pour voir les chants en fleurs, c'est fin d'été. Enfin fin d'été, plutôt l'été. Donc sur les secteurs Vaucluse, c'est plutôt fin juin. Dans les Alpes d'autres provinces, c'est mois de juillet. Et nous dans la Drôme, jusqu'à la mi-août, on a encore des jolis chants. Des jolis chants. Caroline, toi tu l'utilises, pourquoi en phytothérapie la lavande ? Alors on l'utilise en tisane et en huile essentielle beaucoup. Plus en huile essentielle d'ailleurs qu'en tisane. Et en tisane, c'est principalement pour ses vertus relaxantes. Donc on l'utilise beaucoup en pédiatrie. Tu vois, tout ce qui va être petite terreur nocturne, parce que c'est un goût aussi assez sympa. Après, on peut l'utiliser dans les tisanes pour le sommeil, pour les adultes. Et on l'utilise aussi comme boisson d'agrément, vu que c'est une plante qui est assez sympathique au goût. Quand tu as des tisanes qui ne sont pas hyper top, un peu amères et que tu souhaites adoucir, tu rajoutes un petit peu de lavande, ça fait partie de ces plantes dites d'agrément qui rendent buvables des boissons qui ne le sont pas toujours. Il y a pas mal de légendes, Alain, autour de la lavande. C'est une plante qui fait fantasmer depuis très longtemps. Normal, une plante qui sent si bon ne peut qu'être merveilleuse. Déjà son nom, lavandula, ça vient du latin, ça signifie nettoyer facilement. Donc une plante qui nettoie facilement s'emploie pour tout, y compris pour lutter contre la peste. On a fait quantité d'usage de lavande pour limiter, paraît-il, la propagation de cette terrible maladie. Les Romains étaient les spécialistes incontestés de la lavande. Alors ils se nettoyaient avec la lavande, ils nettoyaient leurs vêtements avec la lavande. Mieux encore, les jeunes filles se parfumaient avec la lavande. Il paraît que c'était un élixir d'amour puissant, à tel point que Casanova, le grand Casanova, lui-même faisait un usage, je veux dire immodéré, de la lavande pour attirer quelques conquêtes. Et puis à Versailles, Louis XIV, on le sait trop peu, Louis XIV était fou de la lavande et on pulvérisait de la lavande partout. L'odeur à Versailles était absolument terrible et c'était la lavande qui permettait de mieux respirer. Mais juste une lavande que vous connaissez forcément, c'est la lavande du là, je reviens au nom latin, qui était le nom d'une petite fée. Cette fée découvre la Provence, on est au début, il n'y a rien qu'une terre grillée. La petite fée voit ce pays en ruines. Que fait-elle ? Elle pleure tellement qu'elle a des larmes, font une flaque. Et par honte, au niveau de ses sœurs qui risquent de se moquer, elle transforme cette petite flaque en une couleur bleue. La bleue, c'est la lavande. Et c'est ainsi que la lavande a coloré il y a longtemps déjà la Provence. Oh, c'est magnifique. Elle colore aussi les assiettes, la lavande. Elle parfume beaucoup de recettes de plus en plus. Une famille de boulangers à Apte en a fait d'ailleurs sa spécialité. Ce sont les Biancos, ils sont les rois de la lavande. Ils en mettent dans toute leur recette, y compris dans la baguette. C'est ce que vous allez voir dans le reportage signé Lucie Martin. A Apte, dans le Luberon, au cœur de la Provence, dans la boulangerie-pâtisserie de la famille Bianco, il y a le père, Frédéric, le fils, Fred, la mère Marie-Claire et la belle-fille, Lysiane. Mais surtout une passion pour la lavande. La brioche à l'eau florale de l'Avent. Que ce soit en fleurs, en huile essentielle ou en eau florale, ici, la lavande est utilisée sous toutes ses formes. Alors ça, c'est la lavande qu'on connaît tous. Ça amène un goût léger et très subtil. L'huile essentielle de lavande fina au paix. Ça qui a beaucoup plus de caractère, qui a beaucoup plus de goût. C'est la qu'on utilise le plus, celle-là. Là, c'est vraiment à la goutte près. Lors de la distillation de la lavande, d'un côté, il coule l'huile essentielle et de l'autre côté, l'eau florale. C'est la plus douce, c'est la plus subtile de toutes. Pour comprendre cette histoire d'amour qui lie la famille à la petite fleur bleue, il faut remonter quatre générations en arrière. On retrouve mes grands-parents, mes parents, moi-même et ma femme, mon fils et sa femme. La lavande nous a unis les générations au fil du temps. C'est l'amour pour cette petite fleur. Je suis né au pays de la lavande et depuis tout petit, j'adore cette fleur, ma femme aussi. Leur première création, la glace à la lavande en 1975. C'est son père qui lui a transmis la recette. Depuis, Frédéric a perpétué la tradition et a transmis sa passion à son fils, Fred, qui est tombé dans la lavande depuis tout petit. J'ai grandi avec les produits lavande que mon père a fait, très friand, des petits de glace à la lavande. J'ai accompagné tous les essais, j'ai bien dégusté tout. Ça se voit bien. La nouvelle génération a elle aussi mis au point sa spécialité, la baguette fleur de lavande. Et c'est au moment du pétrissage que la lavande fait son apparition. Durant la pétrie, on a tous les ingrédients qui se mélangent. Donc on donne la force à notre pain. On va diviser la lavande ? On y va. Il est le seul boulanger à proposer ses baguettes parfumées. Nous voilà, parti donc pour 20 minutes de cuisson. Et à la sortie du four, la fleur fait son petit effet. Nous pouvons sentir dans la pièce, donc l'odeur de lavande qui se dégage du pain. Et il a déjà éduqué les papilles de son fils de 2 ans et demi à la lavande. Mais ne cherchez pas à obtenir la recette. Celle-ci a été déposée pour éviter les copies de sa création en 2015. Ce goût unique a séduit leurs clients. Ce que j'aime dans le goût de la lavande, c'est qu'il n'est pas du tout fort. Il est très, très, très léger. Je le trouve très original et j'apprécie tout simplement son goût de lavande qui rappelle uniquement de bons souvenirs d'été. Baguettes, glace, meringues, brioches des rois. Leur imagination autour de la lavande est sans limite. Chaque année, le père et le fils mettent au point de nouvelles recettes. C'est de la lavande, chef, cette fois-ci ? Oui, on va essayer d'en mettre un petit peu plus. Leur dernière création, une madeleine à la lavande. Aujourd'hui, c'est leur troisième tentative. C'est un tout petit peu plus fort que la dernière fois, on trouvait que c'était pas assez fort. Là, je mets l'huile essentielle. Là, c'est vraiment 2 gouttes. Si on en met trop, ça devient vite un goût de savonnette. C'est très désagréable, un goût. Et les premières impressions après cuisson ? C'est subtil. J'aime bien, oui. C'est mieux que la fois précédente. La troisième tentative est la bonne. La madeleine a désormais sa place dans les vitrines de la pâtisserie. Ici, au royaume de la lavande, il n'y a pas de saison pour la déguster. Alain Aubanel, chez vous aussi, elle se mange la lavande ? Vous nous avez amené quelques produits qui sont là. Expliquez-nous. C'est assez nouveau, mais la lavande va très, très bien en alimentaire. C'est un très bon condiment. Donc, on a le classique sirop à la lavande, la gelée à la lavande. Mais on a un petit peu innové. Le vinaigre à la lavande qui va très bien pour sublimer une salade de tomate, pour déglacer une viande sur une viande froide. Le chutney, oignon, lavande avec une viande froide ou en toast à l'apéro. Voilà, une fille de lavande avec un foie gras. Après, c'est pour le plaisir du goût. J'imagine que ça n'a pas un intérêt nutritionnel particulier, la lavande. En effet, parce qu'en fait, tu en mets trop peu. En fait, la lavande, elle peut vite saturer en bouche. Donc, le secret pour que ce soit bon, c'est d'en mettre peu. Et donc, en fait, comme tu en mets peu, tu n'as pas… Alors, pour profiter de ses vertus, on peut l'utiliser en huile essentielle. Estelle, par exemple, nous dit « J'utilise de l'huile essentielle de lavande dans mon bain. Ça sent très bon et surtout, ça me détend. » D'abord, juste sur l'aspect de la production, les huiles essentielles de lavande, est-ce que ça, c'est un gros débouché pour la filière ? L'essentiel, c'est un débouché énorme. On a toujours été sur les choses classiques, les parfums, par exemple. Par contre, depuis quelques années, on a vraiment le boom de l'aromathérapie où là, on a vraiment les gens qui veulent des huiles essentielles, pures et naturelles. Et on a maintenant les produits cosmétiques aussi qui sont très, très développés sur la lavande. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va être produit à 95 % dans trois départements. Les Alpes-de-Haute-Provence, le Vauteluz, la Drôme. C'est là vraiment qu'on va trouver les productions, notamment de cette huile essentielle. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit vraiment de qualité ? Pour avoir une vraie huile essentielle de qualité, en fait, il faut que tout le monde ait bien fait son travail. Il faut avoir la bonne variété sur le bon terroir. Il faut avoir la bonne façon de la cultiver. Très important, le bon moment de la récolte. Pas trop tôt, pas trop tard. Sécher la lavande correctement pour enlever l'humidité. La distiller dans les règles de l'art. Et après, travailler l'huile essentielle. Il faut l'oxygéner, il faut l'aérer. Et si toute la chaîne est faite avec amour, on aura un produit fantastique. Que l'on met dans son bain, c'est une bonne idée ? Non, justement, j'allais intervenir. On n'aimait jamais d'huile essentielle dans l'eau, parce qu'en fait, l'huile essentielle n'est pas miscible dans l'eau. Donc, il faut utiliser un dispersant. Il y a plusieurs produits qui existent sur le marché. En général, la règle, c'est une goutte d'huile essentielle pour quatre gouttes de dispersant. C'est quoi un dispersant ? Un dispersant, c'est quelque chose qui va permettre de solubiliser l'huile essentielle dans ton liquide. Une fois que tu as fait couler ton bain, tu mets tes huiles essentielles avec ton dispersant. Tu vides ton petit flacon, ton petit bouchon dans ton bain. Et là, tu as toute l'huile essentielle qui va se solubiliser dans l'eau. Et ça, c'est hyper important parce que la lavande, au pire, ce n'est pas très grave. Mais avec d'autres huiles essentielles, au contact des muqueuses, ça peut piquer, brûler. Tu peux faire des réactions allergiques qui sont loin d'être agréables. Et les bains à la lavande, ça a justement des vertus relaxantes musculaires. Et c'est un relaxant nerveux. Donc, quand tu as passé une journée un peu compliquée, un peu contrariante, c'est un vrai bain déstressant, mais pas juste parce que ça sent bon. Ce sont des vraies vertus décontractantes musculaires et apaisantes du psychisme. Si j'ai un peu de lavande dans mon jardin, je peux la mettre directement comme ça, la fleur dans le bain ? Non, en fait, ce qu'on te recommande de faire, c'est d'abord, tu fais une infusion. Donc, tu viendrais prendre à peu près 5 bonnes cuillères à soupe de ta lavande séchée. Donc, dans 1 litre d'eau bouillante, tu fais ton infusion 10 minutes. Et ensuite, cette eau-là, tu la verses dans l'eau de ton bain. D'accord. Et on met les fleurs et la tige aussi dans ces cas-là ? Tu peux, oui, parce que sur la lavande, beaucoup de choses sont aromatiques. Et en général, dans la distillation, c'est sommité fleurie, ce n'est pas fleur. Donc, il y a un petit peu de tige de partie haute. Nico nous dit, attention à ne pas confondre la lavande et le lavandin. Quelles sont les différences entre les deux ? Deux plantes complètement différentes. La lavande, c'est la plante qui pousse naturellement en montagne, qui fait des graines, donc qui se ressème naturellement. Donc, vous venez chez nous, il y a de la lavande sauvage de partout. Nous, on la cultive en champ, mais toujours sur des bases de graines qui, à un moment ou l'autre, ont été récupérées dans la nature. D'accord. Le lavandin, c'est un hybride naturel entre deux variétés de lavande. C'est un croisement entre une lavande de population qui pousse en montagne, une lavande d'aspi qui va pousser à plus basse altitude. Il suffit qu'il y ait une abeille qui passe par là, et ça va donner le lavandin. Le lavandin, qui a plein de particularités, plante beaucoup plus grosse, pousse plutôt en pleine, et est beaucoup, beaucoup plus productif. Donc, du coup, moins cher, mais c'est juste un calcul mathématique. Mais c'est quand même deux plaintes et deux us essentielles complètement différentes. On est en train de regarder des images en même temps que vous parlez, que vous nous avez fournies. Donc, de chez vous, c'est absolument super. On voyage rien qu'en regardant ces images. Et toi, tu as une petite question, si vous le permettez. Combien de temps gardez-vous un pied en culture ? Je me suis toujours posé la question. Vous voulez remplacer tous les combien ? Normalement, ça doit rester en place une dizaine d'années si on n'a pas trop de soucis climatiques. Tout va bien. Nous, on a eu des lavandes jusqu'à 18-19 heures. Si on a un problème climatique, ça peut être moins. On parlait donc des différences lavandes-lavandin. Au nez, on sent la différence ? Au nez, c'est... Toi, oui, Caroline, tu es une experte. Non, mais même un pas expert. Moi, je ne suis pas une experte. Et ennu l'essentiel des deux, ce n'est pas du tout... En fait, ce n'est pas la même odeur du tout. Oui. Et ce n'est pas le même usage, j'imagine, Caroline. En fait, ennu l'essentiel, le lavandin, vu qu'il est beaucoup moins cher... Merci, Alain. Tu vas l'utiliser... Quand tu fais, par exemple, ta lessive, quand tu souhaites parfumer quelque chose ou mettre dans ton bain, tu vas plutôt utiliser le lavandin. Le lavandin, en fait, il est plus décontracture musculaire que la lavande, mais il est beaucoup moins antiseptique, anti-infectieux. Donc, vu qu'il est... Dans une plaie, par exemple, tu peux mettre une goutte d'oûle essentielle dans une plaie. C'est une des rares oeules essentielles que tu peux mettre dans une plaie. Oui, ça va permettre d'aseptiser ta plaie et d'aider à la cicatrisation. Là, tu peux utiliser une lavande fine, pas un lavandin. Mais un lavandin, sur le sportif, un massage du sportif pour aider sur des contractures musculaires, c'est très intéressant. Dilué, là aussi, dans une huile végétale, d'arnica, typiquement. D'accord. Ce que je viens de vous donner, c'est la lavande fine de population de montagne. Donc, vous sentez, c'est quand même très frais, très fleuri, très doux et très sucré. Voilà. Et la deuxième touche que je vous ai donnée, c'est le lavandin. Vous verrez, c'est un petit peu plus musclé, un petit peu plus brutal. J'ai quand même du mal à faire la différence. C'est dur. Le lavandin est quand même un peu plus piquant, un peu plus poivré au niveau d'odeur. C'est ça. C'est vrai. L'explication, c'est que dans la lavande, il n'y a pas de camphre. Dans le lavandin, il y a naturellement un peu de camphre. Et c'est ce camphre qui est le marqueur du lavandin. Et c'est ce camphre qui fait aussi la différence de vertu. La lavande relaxante, décontractante, le lavandin tonique à cause du camphre. Il réveille un petit peu plus le nez, le lavandin, effectivement. Et alors, on n'a pas complexifié la chose, parce que je ne sais pas si on sent la différence au nez, mais il y a encore d'autres variétés de lavande. Il y a plus de 600 variétés de lavande. Mais en fait, on a quatre familles que tout le monde connaît. Il y a la lavande méditerranéenne, la lavande papillon, qui est là. C'est à côté d'Alain, là. La lavande maritime. La lavande maritime, voilà. On a la lavande aspic, qui est un des parents du lavandin, qui est très, très, très camphrée. Elle ne sent pas du tout la lavande. Et après, les deux autres familles, c'est les lavandes de population et les lavandaines. C'est une plante qui est facile à cultiver à la maison, Alain ? Assez facile, dès l'instant qu'on respecte les dates de plantation, que l'on n'oublie pas que la lavande ne déteste l'excès d'eau, qu'elle se plaît sur des sols, j'allais dire, quelque peu pauvres. Non, il y a un petit truc, et je parle sous le contrôle, bien entendu, de notre amie, c'est la taille de la lavande. Parce qu'on a trop tendance, souvent, à la laisser grandir démesurément. En fait, quand la lavande... Et vous intervenez, si vous n'étiez pas d'accord, ne vous gênez surtout pas. Quand la plante a cessé de fleurir, on coupe juste en dessous de la tige qu'a portée la feuille. À peine. Ça permettra à la plante de rester, j'allais dire... Un peu comme ça, oui. Parce que la lavande a l'inconvénient de ne pas refaire de feuilles sur le bois. À l'intérieur, c'est du bois. Et si on laisse trop la lavande grimper, on a un cœur sec qui ne produit plus, et la lavande devient disgracieuse. Et ce qui fait, je crois, la beauté des champs de lavande, parce que la Provence, ce sont les champs de lavande, ce sont ces alignements de boules incroyables, qui déjà rappellent ce savoir-faire ancestral, et combien monsieur n'est pas seulement producteur de lavande, mais dessinateur de la Provence. C'est beau, hein ? Oh là là, tu peux être fouette. Ça me fait rire. Non, mais je le dis parce qu'on oublie trop souvent que c'est le monde agricole qui, aujourd'hui, dessine le pays dans lequel on vit. Est-ce que vous faites comme Alain ? Vous aussi, vous coupez la fleur ? Oui, mais nous, c'est mécanisé. À part quand on fait les bouquets. Les bouquets, c'est la seule récolte qui est encore faite à la fossile. Par contre, sur les machines, en fait, c'est fait mécaniquement. On a un appareil qui peigne et qui va couper la fleur. Donc, c'est nécessaire de le faire ? C'est nécessaire. Si on veut avoir une belle récolte l'année d'après, comme vous l'avez dit, il faut que ce soit taillé. Marie-Claude nous dit « J'ai acheté une huile essentielle de lavande » sur Internet. Et mauvaise surprise, elle n'est pas française, mais bulgare. On en parlait tout à l'heure. La France-Servaine n'a pas le monopole de la culture de lavande, puisque notre lavande, la lavande française, représente 25 % de la production mondiale. J'imagine que ça vous embête un petit peu, cette concurrence bulgare. Ça nous embête un peu plus qu'un peu, parce que, historiquement, la France a toujours été le pays de la lavande. Et depuis quelques années, on s'est fait dépasser par la Bulgarie. Et là où c'est vraiment un problème pour nous, c'est que c'est une concurrence qui est vraiment très, très déloyale. Parce que les lavandes bulgares sont des lavandes hyper sélectionnées en laboratoire, donc hyper productives. Elles vont produire 5 à 6 fois plus que les lavandes françaises. Elles seront beaucoup moins chères. Donc du coup, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. Et ce qui m'embête aussi, c'est que nous, en tant que producteurs, on essaie de respecter l'environnement, on essaie de respecter tout un tas de choses qui vont dans le bon sens. Et dans ces pays-là, le respect de l'environnement, ce n'est pas respecté du tout. Ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Il n'y a pas des mêmes normes, les normes ne sont pas respectées. Et nous, en tant que consommateurs, est-ce que ces produits-là, on les consomme ? Est-ce que c'est très présent dans nos produits ? Et c'est ça qui est très dérangeant, c'est que quand ça arrive chez nous, vous les retrouvez dans les commerces, c'est marqué la vente bulgare ou ce n'est pas marqué, mais ce n'est pas du tout le même produit. C'est comme pour le vin. Un grand Bordeaux et un vin issus de divers pays de la communauté européenne, c'est toujours du vin. Ce n'est pas la même chose. Mais ça veut dire que nous, pour savoir si on consomme de la lavande française, j'imagine qu'il y a des labels auxquels on peut se fier ? Alors nous, on a un label qui est l'AOP. L'AOP, c'est la Rolls. Vous êtes garantis d'avoir la meilleure lavande du monde. Après, la lavande française, c'est très, très bien. Mais voilà, faites attention. La lavande française, vous êtes sûr de ne pas avoir tout. Est-ce qu'honnêtement, au nez, je vais voir la différence ? Si on n'est pas exprès. Si je ne suis pas un spécialiste, est-ce que je vais voir la différence ? Si vous n'êtes pas un spécialiste, vous ferez... Enfin, sur une huile essentielle brute, je pense que vous ferez la différence. Après, dans une composition, vous ne ferez pas la différence. Voilà. Mais vous, vous faites attention à ça, j'imagine, en phytothérapie ? Oui, parce qu'en fait, nous, il y a déjà... C'est pas possiblement ? Oui, mais à savoir que sur une étiquette réglementaire en France, vous devez avoir, pour la qualité d'une huile essentielle, le pays de provenance, en fait, doit être indiqué. Donc là, il faut juste lire l'étiquette. Et normalement, ce n'est pas censé être écrit en minus, bien que les flacons d'huile essentielle soient toujours de petite taille. Donc c'est petit. Mais ça, il faut s'en assurer. Mais effectivement, quand on a une belle huile essentielle qui a été bien travaillée et de façon artisanale et où tu as un bon produit, c'est sûr que dans les... La valeur thérapeutique que tu en auras... Je rebondis rapidement sur ce que Alain disait sur le nom latin lavaré, donc du terme lavé, mais la lavande, on dit qu'elle lave les traumatismes. Mais quand tu l'utilises en olfactothérapie, donc l'olfacto, c'est le pouvoir des huiles essentielles, le pouvoir de l'odeur de l'huile essentielle sur le psychisme. C'est à sentir comme ça ? Ah, moi, ça m'a montré à la tête. C'est puissant. Voilà, mais c'est une huile qui est très réconfortante. C'est pour ça qu'on l'utilise en pédiatrie. Après des deuils, des chocs émotionnels, la lavande fait partie des huiles essentielles qu'on va dire aux gens. Respirez-en, mettez-en quelques gouttes sur un mouchoir, respirez-la, mettez-en sur votre thé d'oreiller pour le sommeil aussi quand tu as des ruminations. Et ça, tu peux avoir cet effet qu'avec de très belles huiles essentielles. Et quand elles viennent de je ne sais pas d'où et cultivées dans des façons pas très correctes, forcément, tu n'as pas forcément ces valeurs à la thérapeutique. Et puis, on a parlé de l'huile essentielle qui peuvent venir d'ailleurs, mais il y a aussi la lavande de synthèse. Est-ce qu'elle est aussi beaucoup utilisée dans nos produits ? La lavande de synthèse est beaucoup utilisée, mais je dirais presque de moins en moins. La tendance est en train de s'inverser. On revient au naturel, oui. Le consommateur veut du naturel et le consommateur, c'est quand même lui qui commande. Le consommateur veut du naturel, donc l'industrie remet du naturel et on retrouve de plus en plus quand même de lessives, de produits, de parfumerie fonctionnelle avec du naturel. Dernière petite question, on m'a offert un hydrolat de lavande, à quoi ça sert ? Caroline ? Alors, l'hydrolat, c'est le sous-produit de la distillation d'une huile essentielle, c'est l'eau que tu récupères quand tu as fait ta distillation. Ça a les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais en nettement atténuée, donc ce qui permet des usages beaucoup plus sécures, par exemple en cosmétique, si tu t'en mets dans les yeux, ce n'est pas tellement grave, donc tu peux te démaquiller avec, te nettoyer le visage, tu peux aussi la boire, comme un tonic, tout à fait. On en donne, par exemple, pour les peaux acnéiques, parce que vu que c'est assez petit-an de la peau et avec des vertus cicatrisantes, ça va être très bien. Et tu peux aussi la boire, donc par exemple, pour les enfants, quand une infusion de lavande ça va être compliqué, etc., tu peux leur donner une petite cuillère à café d'hydrolat de lavande. Pas trop fort ? Non, dans un petit peu d'eau, et tu leur donnes à boire. Et quand ils sont un petit peu nerveux, anxieux, avec des troubles du sommeil, tu peux donner ça. Pareil chez la femme enceinte, si au troisième trimestre, elle est un peu anxieuse, qu'elle apprend un petit peu sur son accouchement, etc., et qu'elle est un peu stressée, les hydrolats, on peut les utiliser de façon sécure chez la femme enceinte. Attention toutefois, un hydrolat, là aussi, il faut lire l'étiquette, ça doit juste être dans la liste des ingrédients, au distillé de lavande, avec le nom latin, point. Il ne doit pas y avoir de sorbate de potassium, d'acide citrique, d'alcool dénaturé, de tous ces trucs-là, parce que sinon, ce n'est qu'une utilisation cosmétique et pas orale. Et au floral et hydrolat, c'est la même chose ? Oui, en fait, normalement, tu dis au floral quand c'est une fleur dans l'alambic, donc au floral de fleur d'oranger, et tu dis hydrolat quand ce n'est pas une fleur. Donc là, comme c'est la sommité fleurie, c'est hydrolat de lavande. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces découvertes. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va repasser côté salon pour répondre à vos cas pratiques.